Je ne connaissais pas lui, mais inconsciemment, quand je l'ai écouté, ça fait quelque chose. Je me suis dit voilà, tu représentes ton pays, tu ne représentes plus ton club. Fierté par rapport au pays de mon père, j'ai des racines et j'y suis déjà allé. Je suis déjà allé une fois avant ma décision de venir jouer en sélection et donc je suis très content et très fier de pouvoir représenter mon pays. La première fois que je suis allé, c'était avec mon père et mon frère, donc on y partait en vacances, c'était en décembre, et du coup on voulait aller voir la famille, surtout mon frère et moi parce qu'on ne les avait jamais vus, donc on est allé au village de mon père, on les a rencontrés, on a passé le bon moment et ça s'est fait comme ça. Et après, je voulais vraiment avoir un pittataire là-bas avant d'accepter la sélection. Je l'ai construit dans le village, donc on a commencé les travaux il y a 7-8 mois, on va dire. 7-8 mois, donc là c'est en cours, petit à petit, les travaux se finissent et après on sera content d'y aller. Le village s'appelle Asangrangwa, c'est dans le sud du Ghana, c'est un petit village. C'était un long périple, parce que je me rappelle, on a atterri à la capitale, Accra, et parce qu'il n'y a pas d'aéroport dans le sud, donc ça veut dire qu'on avait fait 14 heures de bus pour y aller, c'est très long. Mais après, quand on était là-bas, on était très contents, que des bons moments, on avait passé Noël là-bas, donc ils étaient contents. Quand on les voit, on parle, on en parle un petit peu, parce que je parle un petit peu anglais également. des gens, donc on se racontait 2-3 petites choses et on voit vraiment les choses simples de la vie, on va dire. Voilà, il n'y a pas trop de trucs extravagants, c'est vraiment, voilà, on mange, on rigole, on joue à quelques jeux. J'avais ramené un Uno, je me rappelle, j'en avais appris des règles. Et voilà, des choses simples de la vie et voilà, on prend du bonheur dans ça. Quand j'étais à Bastien, le premier coach m'avait appelé, mais j'avais dit que je voulais prendre mon temps, parce que déjà en club, je ne jouais pas beaucoup, donc je ne voulais pas partir et revenir en club et, entre guillemets, plus avoir ma place. Donc j'ai attendu le bon moment, j'ai attendu d'être mature aussi, parce que j'ai pris en maturité à fond des transferts. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de changements de coach. Donc, quand on se prend des changements de coach, les coachs, entre guillemets, ne savent pas qui est gagné, qui joue en Europe. Donc, on va dire que là, j'ai eu la chance qu'une personne me rencontre. C'était un match que j'avais fait à Lyon et voilà, j'ai cherché tous les bines nationaux qui jouaient en Ligue 1. Donc, il y avait Kouateng, il y avait moi-même, il y avait Waris, mais qui avait déjà fait la sélection lui. Donc, elle était venue avec le coach et on en a parlé et après, on s'est dit, ben, pourquoi Paris m'avait dit qu'il y avait deux matchs amis qu'on va faire en juin, c'était contre le Mali et le Qatar. Et du coup, j'y suis allé pour aller voir ce que c'était. Bon, ce n'était pas en Afrique, on avait fait le rassemblement en Turquie. Mais voilà, je venais voir ce que c'était un petit peu la sélection et après, tout à petit, ça m'a plu et je suis allé totalement. J'en ai parlé avec mon père, bon, lui, c'était une immense fierté quand il m'a dit que quand je jouais déjà dans la sélection, après, j'en ai parlé à mon frère qui est mon agent. Donc, on en a parlé, on a posé le pour et le contre, on a regardé ce que ça pouvait m'apporter, mettre des expériences que je pouvais vivre là-bas. Donc, voilà, on a trouvé vraiment beaucoup de choses positives et donc, c'est pour ça que, on va dire, j'ai franchi le point. Avant, je n'avais pas l'habitude d'enchaîner les matchs, là, maintenant, je ne suis pas en sélection. Du coup, il y a beaucoup plus de fatigue, donc beaucoup plus de possibilités de blessures. Donc, ça, c'est un risque, on va dire, c'est vraiment le facteur, risque numéro un qu'il peut y avoir. Bon, ben, j'étais content. Je sais que mes parents, ils me regardaient devant la télé, donc je sais qu'ils étaient très, très contents. Donc, voilà, c'est une immense fierté. En plus, je ne connaissais pas Linn, mais inconsciemment, quand je l'ai écouté, ben, ça te fait quelque chose, quoi. Je me dis, voilà, tu représentes ton pays, tu ne représentes plus ton club, donc c'est quelque chose de grand, tout le monde compte sur toi, il y a beaucoup plus d'attentes dans le pays. Donc, ça met une pression supplémentaire, mais bon, j'aime bien avoir ce genre de pression. Je me sens très bien, je me sens… bon, déjà, les frères à lui m'ont très bien accueilli parce que, bon, c'était les premiers à en parler, on va dire, parce qu'ils parlaient français. Après, il y a eu John Boye de Metz, il y a Jonathan Mensah. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent français. Donc déjà, ça m'a aidé parce que, même si je parle anglais un petit peu, le plus important, c'était qu'une personne soit à côté de moi vraiment quand j'ai vraiment des difficultés, pour passer des messages ou ce genre de choses. Et voilà, donc c'était là pour moi dès le début, ça s'est très bien passé. Du coup, après, on a joué des matchs et pendant les matchs, ça s'est également très bien passé pour moi. Donc après, quand ça se passe bien dans les matchs, évidemment, tu t'intègres facilement et tu vois les autres qui viennent vers toi inconsciemment. Voilà, ça se passe comme ça dans le milieu du foot, malheureusement. C'est Facebook comme ça, quand t'es considéré par le coach ou par ton club, bien consciemment, les gens, ils viennent vers toi et si demain, t'es remplaçant, tu ne joues pas des matchs, l'intégration est plus difficile. À chaque fois qu'on prend le bus, il y a toujours de la musique. Avant d'arriver au stade, on chante, on danse. Alors que normalement, en Europe, quand t'arrives au stade, tu te concentres, tu mets tes écouteurs, chacun dans son monde et voilà, tu es concentré. Après là, non, justement, on va dire qu'on élimine la pression par le fait de chanter, de danser. Et après, voilà, et quand tu rentres dans les vestiaires, ben là, t'es plus concentré et là, chacun fait son rituel. Bisoutage, je me rappelle tout le temps. Bisoutage, franchement, c'est la première fois où j'ai eu autant de pression pendant le bisoutage. On devait danser une minute chacun et devant, en gros, ils enlèvent les chaises, les tables, ils les mettent tous devant toi et ça fait comme si t'étais dans un concert. Et tu te danser pendant une minute, franchement, c'est long. En plus, ils activent tous leur insta, leur insta direct. Donc, ça veut dire, bon, il y a des milliers de personnes qui te regardent. Donc, ça me pèse la pression. Mais après, on va dire, tu te concentres sur toi-même, tu ne regardes pas ce qui se passe autour et après, ça passe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.